Peuple d'Afrique, Peuple du Sahel, bonjour. Mille graves, les graves, situations graves, notre pays, le Faso, a été frappé à Bas-Arabou. L'ordre terroriste, instrumentalisé, manipulé, alimenté, a commis un crime contre l'humanité. Avant de continuer, on va réserver une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci. Les balles assassines de cette semaine de mort ont encore parlé. Crime contre l'humanité et on ne voit aucune organisation dite des droits de l'homme s'exprimer. Sur le massacre inédit, sans précédent, commis au Burkina Faso. Le gouvernement s'est déporté sur des lieux pour apporter son soutien aux blessés. On écoute et après on revient dans la liste. On écoute ensemble. Merci. Barsalgo, dans le centre nord, a été hier victime d'une attaque terroriste. Les blessés ont été évacués au CHR de Kaya et les agents de santé sont mobilisés pour leur prise en charge. Quatre ministres avec à leur tête le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, se sont rendus au chevet des malades pour les témoigner la solidarité du chef de l'État et de la nation, mais aussi pour traduire leur reconnaissance au personnel soignant. Compte rendu, Draman Guéné. 24 heures après le samedi noir sur Barsalgo, une délégation ministérielle au chevet des blessés évacuée ici à Kaya. Le ministre d'État porte-parole du gouvernement, le ministre de la Sécurité, celui de la Santé et celle en charge de l'action humanitaire avec à leur côté le chef d'État-major général des armées. Tous venus témoigner la solidarité du chef de l'État aux blessés de l'attaque terroriste. C'est un message de réconfort, de soutien, mais aussi de compassion à tous les blessés civils comme combattants de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Barsalgo. Un message de soutien et de reconnaissance également à l'ensemble du corps médical, les agents de santé mobilisés ici dès les premiers moments pour assurer une prise en charge adéquate de tous les blessés afin de pouvoir sauver des vies. Comme le chef de l'État l'a dit, c'est le vrai visage du terrorisme, des hordes de criminels qui ont juré notre affaiblissement et notre asservissement par la terreur. Et comme vous le voyez, la plupart des victimes sont des civils, innocents, des femmes, des enfants, des hommes, des personnes âgées sans distinction. Et donc on sent véritablement que c'était l'objectif affiché de pouvoir faire le maximum de victimes civiles. Nous voyons aussi que les équipes médicales sont mobilisées à pied d'oeuvre pour prendre en charge de façon gratuite tous les blessés, que ce soit les blessés gardés ici, pris en charge, ou d'autres blessés transférés à Ouagadougou pour une prise en charge plus optimale. Plus que jamais, le peuple burkinabé, les dix fils et filles de ce pays doivent rester soudés et uniques autour de nos forces de défense et de sécurité pour faire échec au dessin funeste de ces hordes de terroristes-là qui sont manipulés, orchestrés, avec pour seul objectif de nous asservir et surtout d'affaiblir davantage notre pays. Mais nous avons la ferme conviction que nous allons faire échec à ce dessin funeste. Du côté des agents de la santé et des volontaires, c'est la grande mobilisation depuis le premier moment. La plupart des blessés sont pris en charge gratuitement ici au CHR de Kaya. Les plus complexes sont évacués sur Ouagadougou. Et nous avons mis en place un dispositif, tout d'abord à Bassalogo, pour assurer la prise en charge, les évacuations, le triage des malades. Et nous avons mis aussi en place un dispositif au CHR de Kaya pour assurer la prise en charge gratuite de tous les malades, la réalisation des examens complémentaires, mais aussi les évacuations des malades vraiment urgentes à Ouagadougou. Sur leur lit d'hôpital, des blessés encore sous le choc revoient la scène. Les criminels ont fait éruption pendant que les populations sont en plein travaux communautaires. Enfin, femmes, personnes âgées, ils ouvrent le feu sur tout ce qui bouge. Dans cette attaque, l'objectif des terroristes était clair. Tuer le maximum de civils et sans discernement. Alors, il faut souligner qu'il y a eu une riposte. Il y a eu un soutien des vecteurs aériens, mais malheureusement, nous avons enregistré plusieurs blessés. Également des tombés côté civils, mais également côté FDS et VDP. Dans cette riposte, nous allons apporter cette réponse pour que l'ennemi sache que plus jamais, alors nous allons accepter de telles barbaries sur notre territoire. En tout état de cause, nous tenons à rassurer le peuple burkinabé que nous sommes engagés. Et sur cette voie d'engagement, nous restons fermes sur la protection du peuple burkinabé et de leurs biens. Alors, également, ce que je tenais à souligner, c'est qu'au-delà des moyens militaires, toute l'assistance a été apportée également, côté sanitaire également, côté assistance humanitaire, pour que cette population victime de cette attaque lâche et barbare, également, recouvre la santé et ce, dans les meilleurs délais. Dans la gestion des conséquences de l'attaque terroriste, le gouvernement prend entièrement en charge les soins. Une équipe de psychologues est également déployée pour la puce en charge des traumatismes. Ne vous trompez pas, cette attaque lâche, barbare, a pour seul but de créer le chaos et précipiter le départ d'Ibrem Traoré, demandée à Urbi et Orbi par des opposants exilés dans les pays limitrophes, qui, ma foi, sont aujourd'hui les relais, les propagandistes, ceux-là même qui véhiculent les crimes contre l'humanité de ces terroristes-là. Frères et sœurs, en janvier 2020, Barsalgo a été frappé, en l'occurrence, Nagraogo et Alamou, des villages de Barsalgo. Plus d'une trentaine de personnes ont été fauchées sous Rokmakrissan Kapouré. Frères et sœurs, cette honte terroriste, aujourd'hui, a décidé de travailler pour les mains obscures politiciennes qui veulent que Ibn Traoré quitte le pouvoir. Et pour eux, en faisant des assassinats de masse, en faisant des crimes contre l'humanité, le peuple Burkinawe va se soulever pour demander le départ d'Ibn Traoré. C'est ce qui est recherché. C'est l'objectif visé. La malhonnêteté intellectuelle que ne peut-on en massacrant en masse que Ibn Partila, ce serait malhonnête de croire en cela. Non. Ibn est dans la conscience collective des Burkinawe. Les Burkinawe savent que Ibn se bat. Il se bat. Mais le vin est dans les fruits. Certains sont dans l'armée. D'autres dans le secteur veulent qu'il y ait le chaos. Ils veulent torpiller aujourd'hui la marche qui est en cours. C'est eux qui sont les alliés des terroristes. C'est eux qui sont en coalition avec les terroristes pour saboter, pour saper le travail qui s'est fait. Mais ils ne pourront pas parce que le Burkina est debout. Le Burkina est debout sous le leadership incontesté du capitaine Ibn Traoré. Il a l'intessiné de dire, de montrer, d'indexer, sans se contenter d'affirmer, mais de confirmer que ce qui est recherché c'est le soulèvement populaire, ce qui est recherché c'est le chaos parce que ce vendredi de mort veut coûte que coûte arriver au pouvoir sur le sang de Burkina Bé et en faisant ainsi, en procédant ainsi, ils veulent montrer que Ibn a échoué. Ibn n'a pas échoué. Le capitaine Ibn Traoré n'a pas échoué. Il a équipé l'armée. L'armée est debout. Les billes sont debout. Les VDP sont debout. Aujourd'hui, les terroristes attaquent aux paisibles populations désarmées. ils massacrent en masse et pendant ce temps les alliés, oui, sur les réseaux sociaux, sont en train de se réjouir en partageant l'horreur. C'est crime contre l'humanité, oui, nous apportons ici notre soutien indéfectible au peuple du Burkina Faso. Le Burkina Bé vous devez rester debout. Le peuple doit rester debout et soudé derrière son capitaine en chef, son commandant en chef, le capitaine-président Ibrahim Tchorri, derrière le VDP qui se bat ses valeurs combattants, derrière l'infos de défense et de sécurité pour faire barrage, oui, pour faire barrage à l'île des terroristes et alliés. Le peuple du Burkina Faso doit rester debout, doit ressouder encore le lien parce qu'actuellement, ils sont en débandade, ce sont les derniers sous-bresseaux. Restez zen et serein. Ce qui est tenté de se passer à l'instant où je vous parle, la réponse est fatale. La vengeance sera sans pitié. Aucune organisation dite des droits de l'homme ne viendra chèdre ou bien prendre un communiqué. Oui, le massacre qui a été commis, ce massacre sera lavé, l'honneur sera lavé, la dignité sera rétablie. Oui, ces terroristes seront nettoyés jusqu'au dernier. Oui, ces terroristes seront nettoyés jusqu'au dernier. Le combat est lancé, l'assaut final est lancé et cette fois-ci, je pense qu'ils ont atteint le front et ça sera sans pitié. Nous sommes aujourd'hui frappés, nous sommes aujourd'hui maîtris, mais nous sommes débous. Nous n'avons pas aujourd'hui abdiqué face à cette ordre de terroristes et alliés. Au contraire, nous devons rester toujours vends-debous comme un seul homme pour dire non. Les terroristes ne vont pas nous faire punir. ils ne pourront pas mettre à gérer le Fasso parce que le Fasso c'est le pays des hommes éthègues, des hommes courageux, des hommes vaillants, des hommes engagés, des hommes dynamiques. Frères et soeurs, Basalgo a été frappé, nous apportons notre soutien sans faille et nous connaînons avec la plus grande et dernière énergie ce crime contre l'humanité. la patrie ou la mort nous vaincreons vive le Fasso vive le capitaine président Ibn Traoré. Merci.